Hola ! Dans cette vidéo, on va réaliser une robe où il vous faudra que deux pièces. Tout sera à vos mesures, ça va être très simple à réaliser, très rapide. Vous allez voir, c'est parti, on va commencer avec les mesures. La première mesure que vous allez avoir besoin, ça va être celle du milieu devant. Donc on va commencer ici, donc vraiment l'endroit où vous avez le creux, juste ici dans votre cou, votre nuque, enfin bref, vous avez compris. On va positionner notre mètre et on va définir la longueur dont on a besoin. Donc moi, je ne suis pas très grande, donc clairement, ça ne va pas être grand-chose. Le mieux, c'est de le faire devant un miroir pour vous. Bon, moi, là, je n'ai pas de miroir face à moi, mais je vois où moi, ce sera 70. Mettez votre mètre à l'endroit, ne le faites pas comme moi. Je l'ai mis à l'envers, tout va bien. Le mètre à l'endroit, bien sûr, 75. Ça change de 5 cm quand même. On va donc faire d'abord une ligne de 75 cm. On va faire le patron en miniature d'abord ici avec vous, comme ça au moins, vous allez pouvoir mieux comprendre. Donc ici, on va tracer une première ligne de, pour ma part, 75. Et vous, vous mettez votre mesure. Vous pouvez le faire directement, vous, sur un grand patron pour avoir plus facile et pas le faire comme moi. Moi, je le fais en petit pour que vous puissiez comprendre mieux les explications. Alors, vous n'allez pas voir ma tête, mais c'est normal parce qu'on va travailler au niveau du bus. Donc ici, on va déterminer maintenant la profondeur d'encolure que l'on souhaite. De nouveau, on se repositionne au niveau du creux que vous avez, comme ceci. Et on va descendre. Donc moi, ici, je veux... Moi, je dirais là. Donc je regarde. Et donc moi, je vais descendre de 11 cm. Donc ici, ce sera 11 cm. Ensuite, au niveau de l'ouverture d'encolure, pour ma part, ça va être également 11 cm. C'est une valeur fixe. Donc vous pouvez mettre 11 ou 10, c'est vous qui voyez. Et ensuite, vous allez déterminer la longueur de votre manche. Pour la déterminer, ça va être très simple. On va prendre notre mètre, comme ceci. Et on va se positionner. Pour le coup, ici, comme on est sur une manche kimono, elle va partir d'à peu près ici, vu qu'on a laissé une ouverture pour notre encolure. Donc on va la prendre de là. Et on va déterminer la longueur de manche que l'on souhaite. Et on reprend bien son mètre à l'endroit, et pas comme nos écoles à l'envers. Et en fonction de ce que vous voulez, vous allez déterminer, si vous voulez, une manche qui arrive au-dessus du coude, si vous voulez une manche un peu plus longue, etc. Pour ma part, je vais faire une manche qui sera à peu près, qui m'arrivera plus ou moins ici. Donc je vais tabler sur 45 cm. Au niveau de l'ouverture de manche, ça, ça va être selon vous, si vous voulez une grande ouverture de manche ou pas. Moi, je veux des manches quand même qui soient assez bouffantes, enfin volatiles, je vais dire. Donc je vais partir sur 40 cm également. Et au niveau de la dimension qu'on a besoin juste ici, je vais vous montrer comment prendre votre mesure. On va avoir besoin du tour de poitrine. Donc on passe notre mètre up derrière. On passe par la pointe de sein juste ici. On fait bien attention que ce soit bien parallèle, devant et derrière. Et on regarde notre tour de poitrine. Donc moi ici, j'ai 94,5. Donc on va faire un calcul très simple. Ça va être 94,5 pour ma part. Vous vous mettez votre tour de poitrine à vous. On va diviser par 4. Alors là, clairement, je vais prendre la calculatrice. Je ne vais pas le faire de tête. Donc 94,5 divisé par 4, ce qui nous donne 23,6. Et ensuite, à ça, on va rajouter 4 cm d'aisance. Donc plus 4 cm. Ce qui va donc nous donner 27,6. Votre calcul va être différent du mien forcément, parce que vous n'avez pas le même tour de poitrine que moi forcément. Et on va venir disposer, entre guillemets, la mesure qu'on a obtenue. Donc pour moi, 27,6 à 45 cm à partir du bas de l'encolure. Je me mets au niveau de l'encolure. Je me mets à peu près à 45 cm. C'est à l'échelle de nos icains. Donc voilà. Donc 45 cm plus bas. Je viens positionner perpendiculairement à mon milieu devant, très important, ma mesure. Et donc là, je vais mettre mes 27,6. Pour le dos, ça va être exactement pareil. Il y a juste quelque chose qui va différer au niveau du dos. Ça va être au niveau de l'encolure. Donc l'encolure va être moins profonde au niveau du dos. Moi ici, je vais mettre à peu près 7 cm de profondeur pour le dos. Par contre, pour la largeur, on garde exactement la même largeur que sur le devant. Donc ici, j'avais mis 11 au devant. Je laisse 11 au dos. Et au niveau de la longueur de manche, c'est la même chose. Vu qu'il faut qu'elle fasse la même chose sur le devant et sur le dos. Donc 45 cm. Au niveau de l'évasement de votre robe. Et bien ça, ça va être tout simplement en fonction de ce que vous souhaitez. Donc vous allez vous mettre perpendiculaire au bout de votre ligne de taille que vous avez tracée à partir de votre tour de poitrine. Et on va venir tracer une ligne droite. Et on va déterminer de combien de centimètres on souhaite l'ouvrir. Vous pouvez l'ouvrir de 10, de 15, de 20, de 30, de 40. Vraiment, vous faites en fonction de ce que vous souhaitez au niveau de la largeur de votre robe. Une fois que ça c'est fait, que vous avez fait le patron, on va pouvoir passer à la découpe sur le tissu. A savoir personnellement que moi là, je vais refaire mon patron du coup en taille réelle pour pouvoir quand même le couper dans mon tissu. Alors pour ma part, je vais tracer sur le même patron le dos parce qu'en soi, il n'y a que l'encolure qui change. Donc ici, au niveau de l'encolure, sur le dos, j'étais à 7 et sur le devant, j'étais à 1. Donc ça, c'est bon. Et on retrace une encolure. On va pouvoir rajouter les valeurs couture soit ici, soit sur le tissu. Et ensuite, couper notre tissu. Pour la finition d'encolure, vous avez deux possibilités. Soit vous finissez avec un biais sur le bord, soit avec une parementure. Moi, je vais finir avec une parementure. Donc je vais la tracer comme ceci. On va d'abord tracer celle du dos. Donc je me mets par-dessus de mon patron. Et je vais tout simplement tracer d'abord l'encolure dos. Donc je la décale. Je vais la faire dépasser de 5 cm vers l'intérieur. Donc je vais plutôt mettre 6. Comme ça, il y a la valeur couture déjà dedans. Et je vais mettre 6 également vers le bas. Et je n'ai plus qu'à remettre tout simplement 6 partout. Vous allez faire exactement la même chose pour le dos. Et comme on a mis 6 pour le dos, vous allez mettre 6 pour le devant. On a donc bien plié notre tissu endroit contre endroit. Et lisière contre lisière pour obtenir un pli du tissu. Donc on va devoir couper une pièce une fois chacune en pli du tissu. Donc une fois le dos, une fois le devant. Ainsi que la parementure. Donc on épingle bien. Surtout si on travaille comme moi sur un tissu volatil. Donc qui bouge beaucoup. Ça évitera certains problèmes. Donc je vous conseille vraiment de bien épingler avant de couper. On n'oublie pas les valeurs couture pendant la coupe si on n'a pas mis les valeurs couture dans le patron. Très important. Ici je vais faire également une ceinture. Donc hop, je vais ouvrir mon tissu. Vu que je suis sur un tissu crêpe, je vais pouvoir le déchirer pour que ce soit bien droit. Donc c'est parti. J'ai besoin d'une ceinture d'à peu près 5 cm finie. Donc on va avoir besoin de 10 pli en 2, plus 2 de valeur couture. Ce qui nous fait 12 cm. Et il ne nous reste plus qu'à couper nos parementures. On va donc mettre à plat toutes les pièces pour que vous puissiez voir toutes les pièces que nous avons. On a donc une ceinture qui fait la largeur de notre tissu. Donc ici 1,40 m par 12 cm. On a notre parementure devant. On a la parementure dos qui est tombée ou que j'ai mis ailleurs. Donc je vais la retrouver. Et on a le devant ici. Hop. Et on a notre dos. Si vous avez une surjeteuse, vous pouvez surjeter toutes vos pièces. Et puis on va passer à la couture. Une fois qu'on a tout surjeté, on va pouvoir commencer à faire la couture. Comme je vous l'ai dit. Donc ici on a notre dos. On le reconnaît comment ? Parce que notre encolure est moins profonde que le devant. Et on va venir se mettre endroit contre endroit. Donc l'endroit du tissu contre l'endroit du tissu. Et on va venir, hop, comme ceci. Épingler le dessus de manche à droite et à gauche. Et on va également épingler ici les sous-bras. Donc les coutures de côté et de dessous de manche du coup ensemble. Une fois que ça s'est fait, on pourra passer à la machine à coudre et piquer à 1 cm de valeur couture. Une fois que c'est fait, on va couper tous les petits fils. Et on va également positionner notre parementure. Donc on va d'abord coudre les coutures d'épaule au niveau de la parementure. Et ensuite on la posera au niveau de l'encolure. Une fois que ça se sera fait, il ne restera plus que l'ourlet à faire et la ceinture à coudre. Alors pour les parementures, on a la parementure devant et la parementure dos, comme ceci. Et on va venir les mettre endroit contre endroit. Donc là on a les coutures d'épaule qu'on vient positionner endroit contre endroit. Et on va venir piquer à 1 cm de valeur couture ici et ici. On fait bien attention de faire un point d'arrêt au début et à la fin de votre couture. On prend notre robe et on va venir tout simplement positionner endroit contre endroit l'encolure dos contre l'encolure dos de la robe, donc la parementure et la robe. Donc on va retourner notre parementure sur l'endroit. Et on va venir l'introduire à l'intérieur de l'encolure. On fait bien attention au raccord. Donc on se met bien ici couture contre couture. Et puis on peut épingler tout le contour. Alors à vous de voir si vous voulez vous mettre couture ouverte, couture couchée. Ça c'est vous qui voyez, c'est une question d'appréciation. Moi je préfère les coutures ouvertes. Après, voilà, c'est qu'une question de goût en soi. On passe donc à la machine. Et de nouveau, petit point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Donc ici on va faire en gros un cercle vu qu'on va coudre au niveau de l'encolure. Et l'encolure finalement ce n'est autre qu'un cercle un peu difforme mais un cercle quand même. Et on se positionne à 1 cm de valeur couture. Et tant que nous sommes à la machine, nous allons également faire nos ourlets. Donc pour ça, vous repliez sur l'envers. Vous repliez de la dimension que vous souhaitez. Donc moi ici, je vais me mettre, je vais replier de 1,5 et je vais donc me positionner sur 1,5 pour coudre. J'ai plié de 1,7 plutôt et je couds à 1,5. Un petit conseil aussi, c'est que vous pouvez faire le point d'arrêt au niveau du sous-bras. Comme ça au moins, on ne verra pas votre couture, du moins votre point d'arrêt sur l'endroit. On va maintenant rentrer vers l'intérieur, donc vers l'envers, notre parementure. On va l'épingler et la repasser pour qu'elle reste en place. On peut éventuellement faire une sous-piqure si on le souhaite. Moi ici, je vais juste faire un coup de fer à repasser. Normalement, ça devrait tenir en place. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi faire une surpiqure supplémentaire. On va passer à la ceinture. On va donc la mettre endroit contre endroit comme ceci. Et en fait, on va venir coudre en aile. Donc, ça veut dire qu'on va d'abord faire une piqure ici, une piqure ici. Et on va laisser au niveau du milieu dos à peu près 5 cm d'ouverture pour pouvoir la retourner. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté en aile et comme ceci. Et ici, on va retourner du coup notre ceinture. Et on peut maintenant refermer notre petit trou qui se trouve juste ici. Donc, vous pouvez soit le refermer à la main, soit vous le faites à la machine à coudre. C'est une question de finition. Et puis après, il ne vous reste plus qu'à tout repasser et ce sera bon. Et voilà donc le résultat final de la robe. Donc là, comme ça, vous pouvez la voir un petit peu mieux avec des manches kimono. Comme vous avez pu le constater, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez même la faire pour enfants. C'est-à-dire que les formules que je vous ai données sont également valables pour les enfants. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux. Moi, je vous fais plein de gros bisous. A la semaine prochaine !